Madame le Premier ministre, cher Mimi Touré, nous sommes ravis, Stéphane Gampertz et moi, de vous accueillir dans ces entretiens du Bridge. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, mais surtout c'est important, compte tenu des circonstances, de préciser ça, nous sommes un think tank plutôt économique. Quand il est axé sur la diplomatie, c'est plutôt sur la diplomatie économique et quand nous travaillons évidemment sur la politique, c'est plutôt sur la politique de long terme, sur des grands programmes réformistes ou progressistes. Et d'autant plus que nous sommes bipartisans, nous nous interdisons en général de nous mêler de séquences, on va dire, électorales de pays souverains. Néanmoins, les événements qui se passent aujourd'hui au Sénégal ont attiré un vif intérêt dans la communauté internationale et un vif élan de sympathie parmi toutes celles et tous ceux qui suivent le Sénégal, qui est un pays très suivi dans le monde. Donc on est ravis d'aujourd'hui pouvoir échanger avec vous sur un certain nombre de questions ayant trait au Sénégal en général, sur la manière d'y mener politique et évidemment sur la crise actuelle, puisque c'est sans doute ainsi qu'il faut nommer cette séquence. On va passer une petite trentaine de minutes ensemble avec quelques questions sur le bilan du Sénégal avant la crise, malgré tout, et sur la crise. Mais avant d'arriver à des questions plus dramatiques ou tragiques, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter votre parcours politique ? Vous dites souvent que vous êtes une militante qui a été plus souvent dans l'opposition qu'au pouvoir, mais vous avez été malgré tout au pouvoir. Vous aspirez à revenir au pouvoir, je crois. Quel est votre parcours, Mimi Touré, et en particulier femmes en politique, notamment en Afrique ? Quelles en sont les implications ? Oui, merci Joël de m'avoir aujourd'hui. Alors, je ne sais pas trop par où je vais commencer, mais peut-être chronologiquement. J'ai fait mes études, moi, universitaires en France, donc je suis aussi influencé et marqué par la manière de faire la politique en France, quoi qu'on dise. Un produit de la gauche, mais auparavant un peu de l'extrême gauche. Puis ensuite, je suis rentré au Sénégal après mes études, où j'ai commencé ma vie professionnelle dans le secteur privé. Ensuite, une très courte période dans les ONG. Ensuite, j'ai passé 25 ans dans le système des Nations Unies, en étant affecté au Burkina Faso, peu de temps après la mort de Sankara. Ensuite, comme conseiller et technique principal pour assister le gouvernement burkinabé sur certains programmes de développement social. Ensuite, j'ai été posté à Abidjan comme conseiller régional du Fonds des Nations Unies pour la population. Alors, à Abidjan, j'ai eu la particularité en trois ans d'avoir connu trois présidents. J'y étais sous Henri Comblanc-Bédier, ensuite sous le général Guéilly et j'ai assisté à l'élection de Bagbo. Donc, une accélération aussi historique à laquelle j'ai eu le privilège d'assister. Bon, évidemment, j'ai assisté aussi à quelques tragédies qui ont caractérisé ces périodes-là. Je suis revenu pendant un an où j'ai travaillé au Bureau des Nations Unies pour la femme à Dakar. Et ensuite, j'ai passé dix ans au Fonds des Nations Unies pour la population au siège que j'ai quitté en 2012 comme chef du département droits humains et genres pour venir accompagner le candidat. J'avais pris congé sans solde pour faire campagne avec le candidat Macky Sall. Quand il a gagné, je me suis enlisé, je suis resté comme son ministre de la Justice, son premier ministre, son envoyé spécial. Et ensuite, j'ai dirigé le Conseil économique, social et environnemental. Et j'ai dirigé la liste de sa coalition en 2022. J'étais la tête de liste. Et ensuite, j'étais député, député indépendant, puisqu'on ne s'entendait pas sur les perspectives politiques. Il avait en tête de faire un troisième mandat et j'étais député indépendant. Mais je crois que mes prises de parole là-bas l'indisposaient beaucoup. Et voilà, j'ai été expulsé de l'Assemblée nationale sur ordre de l'exécutif. Bon, c'est quand même pas courant si on considère la séparation des pouvoirs. Mais bon, ça s'est fait. Au moment où je parle, d'ailleurs, je n'ai aucune notification de l'Assemblée nationale, ce qui m'empêche de faire recours auprès du tribunal de la CDAO. Enfin bon, ça, ce sont des affaires politiciennes. Mais j'ai assisté quand même aussi pendant… Enfin, j'étais avec Macuissal pendant dix ans. Et j'ai pu observer, parfois en n'étant pas d'accord, mais bon, ce n'est pas moi qui étais élu, comme il me disait régulièrement, des options économiques qu'il a eues à prendre à un certain moment. Le programme que nous avions au départ, quand il était candidat, s'appelait « Yon ou Yokote le chemin ». Bon, comment on le dirait ? C'est une combinaison, Yokote, de croissance, de mieux-être, quand on traduit en français. Il y avait une forte, très forte composante, programme social. C'est là où on a eu les bourses familiales, l'assurance maladie universelle et beaucoup d'autres choses comme ça. Ça a duré, on va dire, un an. Et ensuite, bon, la réalité économique nous a rattrapés parce qu'il fallait combler le déficit budgétaire sur l'injonction, bien sûr, du fonds monétaire. Et ensuite, ça a été le grand démarrage de tous ces grands travaux dont certains éléphants blancs. Ça, c'est mon avis. La conséquence, c'est quand même un taux d'endettement significatif et, évidemment, un impact dans l'allocation des ressources pour les différents programmes, bons sociaux d'abord. Mais ensuite, ce que ça nous a fait manquer, et j'ai pourtant poussé à la roue comme conseiller, surtout quand j'étais au Conseil économique, social et environnemental, c'est au moins envisager des perspectives de début d'industrialisation, peut-être en passant par la modernisation du secteur agricole avec une modernisation des chaînes de valeur sur les secteurs essentiels, l'agriculture, la pêche, l'élevage, etc., tout au moins. Et ça, si je devais faire le bilan économique du président Macky Sall, ce qui a causé d'ailleurs d'autres problèmes, c'est sur, disons, cette industrialisation gramme zéro, comme je l'appelle, qui n'a pas été capable de, bien sûr, générer les emplois dans un pays où 70% de la population a moins de 35 ans. Et les contre-coups se sont fait sentir. Grand endettement, ça fait moins de possibilités, moins d'espace fiscal, comme on dit, pour des questions sociales. Pas d'industrialisation du tout, donc, voilà, pas d'emplois créés à hauteur du taux de croissance démographique tel qu'il existe. C'était les ingrédients d'une crise. Et le facteur accélérant, ça a été évidemment l'épidémie COVID. Et tout a commencé à se dégrader du point de vue social, sans compter maintenant l'inflation importée, puisqu'on ne produit rien. On importe tout ce qu'on importe. On l'importe avec, voilà, l'augmentation des prix. Et on the top of it, par-dessus tout, il s'est mis en tête d'avoir un troisième mandat. Donc, tout ça, c'était, disons, un cocktail explosif qui, évidemment, n'a pas tardé à avoir ses effets quand il s'est mis en tête d'avoir un troisième mandat. Voilà où on en est. Voilà ce qui explique la situation. Voilà ce qui explique aussi l'émergence d'un jeune leader qui a su mobiliser la jeunesse, qui n'a pas obtenu de réponse claire pendant dix ans sur, disons, ses préoccupations essentielles, que sont l'emploi, la formation, puisqu'il n'y avait aucun secteur générateur d'emploi en tant que tel. Et voilà, il a suffi qu'il y ait un jeune leader qui a compris ces aspirations-là. Et le président Macky Sall, dans sa démarche politique, il la tient de son mentor, Abdoulaye Oad. C'est ce qu'on appelle ici la transhumance. Il faut toujours aller débaucher dans l'opposition pour renforcer son camp. Il a débauché l'ancien premier ministre Idriss Assek en 2020. Il m'a d'ailleurs remplacé au Conseil économique, social et environnemental. Évidemment, l'espace de l'opposition était devenu le monopole d'Ousmane Sonko. Et le reste, c'est de l'histoire, comme on dit. Voilà où nous en sommes. Nous étions à une encablure de l'élection présidentielle. Et dix heures avant le démarrage de la campagne électorale, M. le président de la République est apparu au petit écran pour nous dire qu'il comptait reporter l'élection. Alors, ça ne s'est jamais fait, mais j'ai été corrigé par l'ancien garde des Sceaux qui a dit « Ah non, 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 ça s'était fait en 1967. » Il y a eu un report de trois mois. Je lui ai dit « Bravo, donc on est de retour en 1967. » Voilà où nous en sommes. Alors, si on voit les conséquences économiques, ce n'est pas compliqué à deviner. Évidemment, vous avez tout le temps des manques à gagner liés aux émeutes, la confiance qui s'érode, l'incertitude, puisque le président Macky Sall veut s'arroger illégalement, bien sûr. Une extension de huit mois à la tête du pays jusqu'en décembre. Mais je suis sûr qu'en décembre, il en demandera une autre de deux ou trois ans. Et au fond, son idée de troisième mandat est toujours restée, à mon avis, dans sa tête. Mais tout cela va être très, très, très difficile à réaliser pour lui, puisqu'il y a une tradition quand même de lutter contre les manifestations. Il faut dire aussi que, durant les manifestations du mois de juin, le gouvernement a officiellement déclaré qu'il y avait 16 morts. Mais depuis 2020, la société civile, les organisations de droits de l'homme indiquent qu'il y aurait une cinquantaine de morts. Ce qui est inédit au Sénégal, parce qu'on est connu comme étant une démocratie relativement paisible, même s'il y a de la surchauffe aux alentours des élections présidentielles. Mais d'une manière générale, que ce soit sous le président Diouf ou sous le président Ouad, on n'a jamais eu ce niveau de violence. La conception que le président Macky Sall a du maintien de l'ordre, je crois que c'est ça un peu la raison et la cause, avec un usage excessif de la force de répression contre des manifestants qui, généralement, sont des jeunes. Voilà donc où on en est. Votre jugement est sévère, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs. Mais comme vous l'avez dit vous-même, au début vous étiez proche de Macky Sall et puis vous vous êtes progressivement éloigné. Qu'est-ce qui a joué le plus dans cet éloignement ? Est-ce que c'est son style de gouvernance, la tendance à l'autoritarisme, ou alors c'est la pratique qu'il a développée vis-à-vis de l'opposition, ce que vous avez appelé de ce joli terme de la transhumance, ou bien est-ce que c'est la substance des projets, des projets qui étaient trop dispendieux ? Vous avez notamment évoqué des éléphants blancs. Est-ce que vous pourriez aussi nous donner quelques exemples ? Alors, tout ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est progressif au fond. Parce que la raison centrale pour moi, c'est ce qu'on appelle ici l'hyperprésidentialisme. C'est un peu à l'image de la Vème République française, et je crois que l'inspiration nous vient de là d'ailleurs, où le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature, il nomme les juges et les procureurs, il est évidemment le chef d'État, celui le chef des armées, il nomme aux fonctions civiles et militaires, il est l'ordonnateur principal des dépenses. Évidemment, il a beaucoup trop de pouvoirs entre les mains, et nous n'avons pas à réformer justement ce que la France a peut-être eu à faire, bien que votre président de la République est aussi très très fort. Et il n'y a pratiquement rien pour arrêter une décision du président de la République ici. Et tout ça, ça vous change un homme au bout de 12 ans. s'y ajoute qu'il arrivait à avoir une majorité à l'Assemblée nationale, jusqu'en 2022 où on a gagné avec un député, on n'a pas pu… On va pas. Voilà. Voilà. Alors, j'en étais à dire que, voilà, le président a trop de pouvoir, l'hyperprésidentialisme est une des causes, à mon avis, de ses dérives autoritaires. Alors, donc, l'éloignement, il se fait progressivement, mais la ligne rouge, je dois dire, c'était le troisième mandat. Nous étions ensemble lors des manifestations contre le troisième mandat d'Abdoulaïwad, etc. Et c'est vraiment… La fracture s'est faite à ce moment-là. Et quand j'ai dirigé la liste, j'ai continué, quand on a gagné, à dire que, bon, il ne devait pas faire de troisième mandat. Évidemment, je ne suis pas devenu président de l'Assemblée nationale, parce que tout de suite, on aurait eu une crise institutionnelle entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Ce que j'ai compris, je suis devenu député indépendant, mais ça, ça n'avait pas suffi. Donc, c'est un autoritarisme qui s'est progressivement installé au fur et à mesure que le président découvrait l'ampleur de sa propre puissance. Et évidemment, vous avez les entourages qui contribuent à enfler l'égo du président de la République. Sous le président Macky Sall, on l'avait observé déjà sous le président Wad. Par contre, on n'en avait pas vu ça sous le président Diouf. Un envahissement de la famille dans l'espace étatique. Son beau-frère était au Conseil des ministres. Son propre frère était directeur général de la quête de dépôt et de consignation où on brasse énormément d'argent, les cousins, etc. Et tout ça a aussi entraîné une désaffection du public, des populations. Parce que justement, on s'était battu contre Karim Wad. On avait dénoncé le projet d'héritage monarchique. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Mais comme les Sénégalais aiment bien, disons, les railleries, avant, on se battait contre un fils. Maintenant, on se bat contre toute une famille. Donc ça, c'est également un peu le népotisme qui s'est progressivement installé. Ce qui est assez surprenant, parce que le président Macky Sall est relativement jeune. Il est né après les indépendances, il a 63 ans. Moi, je considère qu'il s'est habillé de tous les oripeaux, d'un autocrate de 90 ans, un autocrate africain de 90 ans. Mais tout s'est emballé avec, comme j'ai dit, cette tentative de troisième mandat. Et c'est là où il a voulu éliminer des candidats. Un candidat comme Ousmane Sonko. Ensuite, moi-même, on m'a sorti de l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés, des stations télé suspendues, des journalistes emprisonnés, etc. Donc voilà ce qu'ils ont. Pardon ? Il y avait eu Khalifa Sale avant aussi. Khalifa Sale et Karim Ouad, ils ont été, eux, arrêtés et emprisonnés suite à des audits. D'ailleurs, on m'a fait passer par les mêmes audits. Moi, j'ai été audité par Macky Sale pendant trois ans. Bon, vous ne pouvez pas inventer des déjournements quand il n'y en avait pas. Par contre, eux, ils avaient quand même, bon, certainement, voilà, il y a eu des éléments à charge, on va dire. Et voilà comment on s'est retrouvés dans cette situation. Alors, pour revenir sur l'aspect économique qui est important, quand je parlais d'éléphant blanc, un des… Bon, quand on dit éléphant blanc, si, le train express régional, il fonctionne. Il a coûté approximativement, on parle de 1 000 milliards, mais c'est approximativement 1 200 milliards. C'est énorme, énorme. Ça aurait permis de remettre le rail sur l'ensemble du territoire sénégalais avec un impact économique très important. La plupart des investissements qui ont été faits, le centre, je vous parle du grand stade qui a fière allure, c'est clair, le stade Abdoulayeouad, c'est une soixante-cinquantaine de milliards, le centre de conférence Abdou Diouf, une quarantaine de milliards, beaucoup d'investissements qui, au fond, ont très peu d'impact sur la croissance, avec, évidemment, un taux d'endettement important. Et comme vous le savez, en économie, tout vous rattrape. Tout, tout, tout vous rattrape. Et on se retrouve à avoir un service de la dette énorme. Face à la poussée des aspirations des jeunes, il n'y a pas d'espace fiscal pour, comme je disais, soutenir les secteurs clés dans un processus de petite industrialisation, au moins, tout au moins, et voilà où on en est. Et c'est intéressant d'ailleurs d'observer comment des options économiques peuvent entraîner, justement. Dans le cas du Sénégal, j'ai eu le privilège d'observer tout ça sur dix ans, et c'est clair que la question, dans des pays en développement essentiellement jeunes, avec un déficit d'infrastructures, du point de vue du chercheur, certainement, ou de la prospective, c'est de voir comment il est fondamental, à mon avis, de pouvoir avoir un bon équilibre d'une combinaison dans des pays, voilà, en développement avec une population extrêmement jeune, ce qui est spécifique à l'Afrique. Comment est-ce qu'il faut avoir un équilibre, un dosage entre les politiques sociales, le processus d'industrialisation et la formation elle-même ? Je crois que c'est quasiment unique en Afrique, parce que vous avez une cohorte de pauvres tellement importante qu'il vous faut forcément des politiques sociales, disons, pour maintenir une certaine stabilité sociale. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez une telle pression sur le marché du travail que vous devez développer de l'industrie. Vous ne pouvez pas vivre qu'avec des recettes douanières ou de produits importés. Troisièmement, vous devez avoir une main-d'oeuvre qualifiée, notamment pour le Sénégal, qui devient un pays gazier. On parle du pétrole, mais c'est anecdotique, c'est plus du gaz. Et ces trois combinaisons, vous êtes obligés de les faire. Plus, je prendrais un quatrième élément, c'est le déficit infrastructurel qui est tel que vous êtes obligés de prendre en compte, pour des questions d'efficacité économique, vous devez investir dans certains secteurs routiers, pipelines pour nous bientôt, etc. Et c'est comment est-ce qu'on va doser ces quatre éléments qui vont vous permettre d'avoir une réponse satisfaisante pour maintenir cette stabilité sociale dont je parle. Et ça, c'est peut-être une école à développer, une école économique à développer, parce que la situation en Afrique, c'est ce que je disais à des amis économistes, je leur dis, écoutez, on ne peut plus se suffire de Keynes, Adam Smith et autres. Je pense qu'il faut une école africaine, une pensée économique progressiste, bien sûr. On n'a même pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire autre chose qu'avoir une approche progressiste en Afrique. Et ça, je crois qu'on n'a pas suffisamment apporté de réflexion dans ce cadre-là. Et Bridge est tout à fait outillé, à mon avis, pour ouvrir des pistes, tout au moins, parce que ce sont des questions très complexes. Alors, je rebondis évidemment sur cette question. On a peut-être là, je ne sais pas d'ailleurs, des éléments de ce qu'aurait été le programme empêché de la candidate Minata Touré, mais ces questions sont, au-delà de ça, très importantes, parce que finalement, ces options et puis l'équilibrage des options vont aussi fonder l'avenir. Au-delà du dénouement de cette crise, on reviendra sur la crise, évidemment, mais c'est aussi ces options-là, le dosage de ces options qui vont fonder l'avenir. Alors, avant de revenir sur les options, je voulais juste, pour clarifier, bien comprendre une chose. Finalement, vous ne remettez pas en cause tellement le niveau d'ambition, d'autant que, y compris le niveau d'endettement, aurait pu être refinancé ou sera refinancé par l'avènement du gaz suivant, mais c'est vraiment la question du curseur entre les différentes options et peut-être aussi de la séquence. Alors, même si cette école africaine d'économistes qui est appelée de vos voeux n'est pas encore complètement mise en place, encore qu'il y a énormément de réflexions économiques sur le continent et dans la sous-région, qu'est-ce qui, finalement, aurait coincé dans l'ordre de ces séquences ? Est-ce que c'est simplement le Covid qui aurait arrêté les choses ? Est-ce que l'analyse d'une croissance sans emploi qui est posée, alors par le FMI, mais par d'autres, et aussi par beaucoup d'économistes africains et africaines depuis des années, est-ce que, finalement, on ne paye pas aujourd'hui, sur le plan économique, des choix, des arbitrages qui datent déjà d'il y a quelques années, peut-être même du premier mandat ? Non, je suis tout à fait d'accord. Enfin, il est l'héritier de Saint-Gord, de Diouf et de Ouad, qui n'ont, comme j'ai dit, qui n'ont pas perçu l'industrialisation comme un objectif fondamental dans un pays extrêmement jeune. Comment vous allez créer des emplois ? D'autant plus que le taux de fertilité n'est pas encore maîtrisé. Quoi qu'on dise, on est à 2,9 % de taux de croissance démographique ? Écoutez, quand vous faites même du 5 %, la moitié est de la partie, plus de la moitié. Vous y ajoutez un déséquilibre dans l'aménagement territorial, avec une presqu'île, la capitale, qui est quasiment, voilà, une bombe qui attend d'exploser. Ça complique les choses. Alors, moi, je crois qu'il y a eu une question d'équilibrage, c'est clair. Je pense qu'il y a eu ce tout, infrastructure, qui a également posé un gros problème. Et quand je parle d'éléphant blanc, moi, je suis pour des infrastructures productives. Sinon, elles n'ont pas de sens. Ah, j'ai oublié l'aéroport, mais l'aéroport, ça a été commencé par Abdoulaye Wad. Voilà. Donc, vous avez des investissements de prestige pour l'essentiel. Et ça continue. Là, on a le BRT, c'est les bus rapides de transit. Quand vous venez à Dakar, tout est en chantier. Bon, ça commence à se terminer. C'est absurde parce qu'il y a une nouvelle capitale en construction, Diame Nadeau, mais les investissements se font toujours dans la capitale. Donc, c'est un peu de l'illogisme. Vous faites 1 200 milliards sur un tronçon de 60 kilomètres, alors que vous aurez pu mettre le rail qui aurait relié toutes les capitales régionales, par exemple, avec un impact du point de vue des échanges intérieurs, etc. Donc, je pense que le président Macky Sall, qui est un ingénieur, est un peu victime de sa formation d'origine. C'est le premier ingénieur, d'ailleurs, à la tête du Sénégal, comme disent les Américains, quand vous avez un marteau entre les mains, toutes les solutions pour vous ressemblent à des clous. Donc, c'est un peu ça. Lui, il voyait le problème comme étant strictement infrastructurel. Et comme il était dans une présidence forte où il décidait quasiment tout seul, comme la Constitution le lui permet, il s'est trompé tout seul aussi. Donc, je crois que c'est ça. Il a fait de bonnes choses aussi. Mais c'est la fin qui compte, en réalité. Parce que la postérité, elle se fixe à la fin, au fond. C'est clair qu'il y a eu, du point de vue des infrastructures, sur une évolution. Mais quand je regarde l'index de développement humain du PNUD, le Sénégal n'a pas décollé. Or, finalement, on gouverne pour qui ? On gouverne pour les populations, au fond, finalement. Alors, justement, revenant aux populations, à une dernière question d'économie et en lien aux populations. L'industrialisation peut être un programme de gouvernement. Est-ce que c'est un programme politique ? Est-ce qu'on se fait élire sur l'industrialisation ? Est-ce que ça parle à la jeunesse, qui va être le voteur, le votant ou la votante médiane ? L'industrialisation, est-ce que... Alors, cette campagne ne démarre pas. On ne sait pas s'il faut poser la question pour cette campagne-là ou à l'avenir. Mais est-ce que le thème de l'industrialisation et de l'emploi, bien sûr, lié à cette industrialisation, peut vraiment être moteur pour la jeunesse, peut construire une refondation de la politique au Sénégal ? Non, pas forcément. Par contre, le thème de l'emploi, oui. Parce qu'on a le phénomène des « vote people » là. Voilà, on ne sait même pas combien se sont noyés en mer. En tout cas, des milliers, selon l'Organisation mondiale de l'immigration. Ce qui est quand même, pour un fin de mandat, fin de deux mandats, c'est quand même, voilà, un départ très, très, très triste quand vos jeunes veulent tous quitter le pays. Moi, je considère que les thèmes vont se tourner autour d'avoir des questions de justice. Les Sénégalais perçoivent le régime de Macky Sall comme étant très injustes envers les opposants, envers la presse, voilà, système quand même plus répressif que ce qu'on a connu auparavant. Je crois que la question de la justice va être très, très importante. La question de l'emploi, comme je l'ai dit, la question de la santé et de l'éducation, les questions sociales, au fond. Mais les questions sociales, pour y répondre, il faut générer des richesses. C'est pour ça que c'est difficile de les détacher. Le peuple, lui, comprend les questions sociales, mais ceux qui dirigent doivent aussi comprendre les questions économiques pour pouvoir satisfaire ces questions sociales, parce que sinon, vous êtes dans un processus d'endettement, comme ça s'est fait, et à terme, il faut payer. Donc, je crois qu'il y a deux choses. Il y a les thèmes de campagne pour l'adhésion des populations, c'est sur ces questions que j'ai évoquées, mais les solutions, ce qui intéresse Bridge Tank ou les autres, c'est quelle est l'approche économique par laquelle on compte régler tous ces problèmes, exprimés par les populations. Et moi, à mon avis, il nous faut un système qui résorbe rapidement le niveau de pauvreté. Il faut mettre à niveau une grande partie de la population avec un accès universel au service de base, sinon, ce n'est pas la peine de gouverner. Si les femmes continuent à mourir en couche parce qu'elles n'ont pas accès à un centre de santé, que 80 % de vos jeunes ne terminent pas deux années de lycée, ce n'est pas la peine. Mais comment vous allez financer ça ? Vous allez financer ça par un tissu économique intérieur. Je peux avoir l'air d'être très nationaliste, mais au fond, je le suis. Mais au Sénégal, quand vous regardez la productivité, elle est très, très faible. Très faible. Et ça, il va falloir qu'on y travaille. Et moi, les indications que je donne, c'est de nous appuyer sur nos secteurs de base. La majorité des Sénégalais et des travailleurs travaillent dans l'agriculture. C'est une agriculture traditionnelle, de très faible productivité, la pénibilité du travail est extrême. Les sols sont pauvres. Évidemment, les jeunes n'y vont pas y aller. Alors moi, ce que je recommande, c'est déjà qu'on revienne à l'esprit de coopérative de l'époque, parce que les paysans sont tellement faibles qu'un à un, ils ne s'en sortiront jamais. On peut créer des dynamiques de coopérative où ils peuvent justement acquérir des outils plus modernes de production. Ils peuvent obtenir des intrants à meilleur prix parce qu'ils achètent ensemble. Ils peuvent être formés ensemble et ils peuvent influer sur les prix, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes un petit paysan disons isolé. Donc, je pense que la coopérisation doit revenir. Je crois que ça va favoriser disons l'accumulation des ressources disponibles et ça va permettre de moderniser plus rapidement. je considère que l'État doit être le principal client de ces secteurs. Je peux dire la même chose avec le secteur de la pêche qui occupe quand même un million de travailleurs, une pêche artisanale qui étouffe sous le poids de la pêche industrielle, qui racle les fonds, etc. Bon, ça c'est d'autres questions mais pareil, il n'y a aucune transformation des produits halieutiques, aucune. Et c'est comme ça qu'on va créer ces chaînes de valeurs. En créant ces chaînes de valeurs, vous créez de l'emploi, vous créez de la richesse. On peut dire la même chose du point de vue de l'élevage. On importe du yaourt, on importe du lait, du beurre. Ce n'est quand même pas compliqué à fabriquer. Il n'y a aucune industrialisation, début d'industrialisation pour le faire. Il y a un jeune qui a créé une industrie du lait, balbutiante, il est en relation d'affaires avec Danone, mais c'est quand même encore assez marginal par rapport aux possibilités qui existent. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on va répondre à cette demande d'emploi. Alors, je vais m'arrêter un peu sur la formation. La formation classique, telle qu'on l'a héritée du colon français, vraiment classique, générale, et puis évidemment, quand vous arrivez au bac, vous ne savez pas faire grand-chose. Ensuite, vous allez à l'université, la faculté la plus populaire, c'est la faculté de lettres. Les jeunes, ils sortent avec une licence ou un master, évidemment, ils n'ont aucune employabilité et ils se retrouvent sur le marché du chômage, de la rancœur, le marché de la contestation et puis voilà. Alors qu'on devrait justement réformer ce système et avoir ce qui s'est fait en France depuis très longtemps, l'éducation professionnelle, la formation professionnelle à tous les niveaux, au niveau du CAP, du BEP, surtout qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent des zones rurales et qui ont une formation qui n'a rien à voir avec les besoins économiques de leur localité et dès qu'ils abandonnent de l'école, ils ne savent pas faire grand-chose au fond. Ils viennent, disons, après c'est l'exode rural, ils viennent dans les quartiers pauvres de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès. Et c'est ça aussi qui fonde, enfin, qui forme le lot des contestataires et des casseurs à terre. C'est pour ça que je disais, il faut un bon équilibrage entre les options de politique sociale, d'industrialisation avec emploi, je n'ai pas parlé de la sécurité d'ailleurs, mais même ça, c'est un élément, dosage avec les investissements infrastructurels et évidemment le tout avec une bonne gestion des ressources publiques. Ça, c'est aussi un autre grand problème. Joël, tu me demandais sur les thèmes de, poser une question sur les thèmes de campagne. C'est clair que la corruption, la lutte contre la corruption, partout en Afrique, c'est le sujet central. Je ne rejoindrai jamais certains théoriciens économiques qui vous disent que la corruption peut être un facteur d'accélération de la croissance. Je crois que ce n'est absolument pas le cas en Afrique. Il faut justement dans cette gouvernance à réformer en profondeur, mettre en place des mécanismes qui vont assurer une bonne utilisation des fonds publics. J'avais donné quelques indications. Nous avons l'inspection générale d'État qui fait ses audits en direction des différents ministères. C'est ce qui avait été fait pour Khalifa Salve lorsqu'il était maire de Dakar. Moi-même, comme président du Conseil économique et social, j'ai été également audité. mais il faut que ce soit quelque chose de récurrent et que ce ne soient pas des outils politiques au fond. Et la meilleure manière de le faire, c'est au niveau de chaque ministère avoir une cellule d'inspection interne où on affecterait justement ces inspecteurs généraux pour valider la dépense du ministre, exiger, disons, faire du contrôle a posteriori et un audit annuel. Donc ça, c'est également des mesures pratiques qui permettent aussi de régler cette grande question de la malgouvernance qui gangrène aussi les pays africains et le Sénégal ne fait pas l'exception. Si vous me permettez, je voudrais revenir à la politique, je n'ose pas dire politicienne. Je voudrais vous demander comment vous considérez le rôle actuel des partis politiques au Sénégal et puis ensuite aussi le rôle des mouvements religieux. Mais sur les partis politiques, il y a, semble-t-il, actuellement un paradoxe. Le parti qui semble avoir, dans l'opinion, notamment chez les jeunes, le vent poupe, c'est le PASTEF, or c'est un parti officiellement dissous. C'est une situation un petit peu étrange. Mais comment donc jugez-vous l'impact de ce PASTEF, et vous avez parlé tout à l'heure d'Ospensanko, et aussi l'impact ou l'importance ou l'action des autres partis politiques ? Ma deuxième question, mais qui a un certain lien avec la première, concerne le rôle des mouvements ou des leaders religieux ou des confréries. Est-ce que ces mouvements ont un rôle politique au Sénégal et comment jugez-vous ce rôle ? Alors, je vais commencer par la deuxième question pour arriver à la première. Au moment où on parle, l'influence religieuse s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amenuisée. pour exemple, le khalif général de Touba, qui est la plus grande conflite du Sénégal, avait interdit toute activité politique dans la ville de Touba, qui a la particularité d'être un titre foncier qui appartient au khalif. Mais les manifestations d'il y a deux jours ont été massives, encore une fois, dans la ville de Touba. C'est vous dire. Un autre exemple, c'est qu'il soutient souvent beaucoup soutenu, le président Macky Sall, mais à l'arrivée, systématiquement, lors de toutes les élections dernières, le président Macky Sall les a perdus dans la ville de Touba et de Mbaki. D'ailleurs, pour les élections législatives que j'avais dirigées, on avait perdu dans toutes les capitales religieuses. Vous avez voté pour l'opposition. Non, ça vous donne une idée un peu de la situation. Alors, le parti passé, j'ai expliqué au début de notre entretien que Ousmane Sonko a occupé une place. D'abord, il était le seul dans l'opposition et il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et effectivement, il y avait une très grande rancœur des jeunes, déjà, qui ne trouvent pas d'emploi, et qui observent tous ces scandales financiers. Et il a pu capter cet électorat qui est très nombreux. 70 % de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Parti dissous, mais bon, vous savez, vous pouvez dissoudre avec un décret, mais vous ne pouvez pas dissoudre les cellules, l'engagement, la détermination. Je crois qu'au contraire, ça leur a attiré plus de sympathie, à mon avis. Et bon, Ousmane Sonkoi est en prison, il n'est pas candidat. Son second est candidat en prison, ce qui est assez paradoxal quand même. Et il n'y a pas de doute que si l'élection s'organisait aujourd'hui, il gagnerait incontestablement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à mon avis, le président Macky Sall a reculé l'élection. Son candidat se portait très mal dans les sondages et je pense qu'il voulait le changer ou il veut toujours le changer. Donc, voilà où on en est. Les partis classiques ont quasiment disparu. La jeunesse considère qu'ils se sont fourvoyés dans des combinaisons ou combines politiciennes. Le parti de Idriss Hassek, l'ancien premier ministre, qui était dans l'opposition. Du jour au lendemain, on les retrouve avec Macky Sall. Voilà. Donc, les jeunes sont dans une posture radicale qui épouse également la stature de Ousmane Sonko et de PASTEF. Voilà où on en est. Joël ? Oui, je pense que c'est intéressant de continuer finalement sur la voie politique finalement parce qu'on est dans une situation que tu décris comme ayant un potentiel économique avec de sérieuses difficultés, de sérieux besoins d'arbitrage, de priorisation, mais un vrai potentiel. Des questions institutionnelles et de gouvernance difficiles mais identifiées. et finalement, aujourd'hui, pas de relais vers la population par des parties, plus de relais par des parties, à part peut-être le PASTEF dissous, mais dont la réalité de cellule existe. Alors, en entendant ça, on est tenté de se poser la question de, est-ce que finalement ce PASTEF dissous, mais qui a une force sociologique et quasiment organisationnelle, serait en mesure d'accompagner ce genre de transformation ? Ça dépend. Une fois qu'on a un engagement désirable ou pas, finalement, quels sont les scénarios de sortie de crise ? Écoutez, le candidat de PASTEF s'appelle Bassirou Diomaïfeuille, c'est un inspecteur des impôts, de formation, c'est le second de Ousmane Sonko, mais il polarise autour de sa coalition plus de 70 alliés, y compris moi, puisque j'ai été candidat empêché. Il y a également l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marie Taunian, il y a l'ancien ministre Mamadou Girassi, l'ancien ministre Haïda Mouïde. Il y a quand même du personnel aussi d'expérience, disons, au niveau stratégique. Et je pense que ça pourrait faire une belle symbiose d'avoir un président jeune qui ne traîne pas de bagages dans sa tête là et qui est prêt à prendre les paris qu'il faut, mais aussi qui travaillerait avec des alliés qui ont une expérience quand même de l'État, etc. C'est comme ça que moi, je verrai l'affaire. Mais le plus important, c'est que PASTEF peut organiser cette jeunesse. Et je crois que dans les pays africains, c'est ça le problème. Ils ont et ils sont conscients de leur hégémonie en nombre et aujourd'hui, ils s'imposent partout dans toutes les sphères de la société. Stéphane m'a posé la question sur les religieux, mais vous avez de jeunes religieux qui sont dans l'opposition radicale et qui dirigent des mosquées, etc., et qui sont très suivis par les jeunes. Et ça, c'est également une réalité. Donc, ils auront cette chance par rapport aux partis traditionnels. Ce qui pourrait être leur désavantage, c'est l'inexpérience, mais elle s'acquiert. L'expérience, elle s'acquiert. Et dans une dynamique intergénérationnelle, ce serait possible. Mais ce qui est intéressant dans leur projet, c'est un projet de transformation institutionnelle, de transformation économique et surtout de transformation du mode de gouvernance. Donc ça, ça peut être également quelque chose d'intéressant. Alors, une question que vous ne posez pas, mais qui arrive souvent, c'est qu'ils sont souvent décrits comme un parti d'obédience religieuse. Est-ce que c'est en adéquation avec le caractère laïque ? Un parti infusé par des influences étrangères également. Autre question qu'on ne peut pas poser. Voilà. Bon, moi, je ne l'ai pas observé. Et le plus important, lorsque on discutait sur la possibilité que je puisse soutenir leur candidat, c'est qu'ils reconnaissent les recommandations des Assises nationales. L'Assise nationale renforce le caractère laïque de l'État, la séparation des pouvoirs, plus de contre-pouvoirs pour contenir l'omniprésence du président de la République, etc. Ce qu'ils ont accepté. Et à mon avis, c'est ce qui va compter. C'est la réforme institutionnelle qui va garantir la démocratie, le caractère laïque de l'État, ce qui fait que, bon, quel que soit le président, ce seront des acquis intangibles. Alors, une dernière question sur le national, puis après, je crois que Stéphane va en revenir sur l'international, mais sur le national, une question très politique. Tu viens de nous décrire finalement un avenir désirable, ce qui est important, il est important qu'il exerce, en tout cas selon tes termes, ton analyse, il est important qu'il y en ait les avenirs désirables. Quel est le chemin pour cet avenir désirable dans une situation de rapport de force aujourd'hui ? Justement, c'est cela, et c'est là où est toute la responsabilité historique de Macky Sall. On l'a entendu dire lors d'une interview, il y a 4-5 jours, écoutez, les politiciens ont intérêt à s'entendre parce que nous ne sommes pas seuls dans l'espace public, d'autres forces pourraient intervenir dans le débat, ce qui était un appel du pied aux militaires et j'ai trouvé ça indigne, vraiment, pour quelqu'un qui a été élu démocratiquement. Le chemin, à mon avis, dans cette situation, c'est que le président Macky Sall accepte de se retirer à la fin de son mandat, c'est-à-dire le 2 avril, et que d'ici là, une élection présidentielle soit organisée avec les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Même si moi qui vous parle, j'ai été spolié, j'ai fait l'objet d'une triche parce qu'on ne voulait pas que je participe à l'élection, tout comme Ousmane Janko qui lui est en prison, d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut aller à l'élection présidentielle et ensuite, on fera l'évaluation, l'audit, l'investigation de ce qui n'a pas marché, de est-ce qu'il y a eu corruption du Conseil constitutionnel ou pas, tout ça pourra se faire après. Entre-temps, le président Macky Sall appelle à un dialogue, mais il a peu de chance d'être entendu, que ce soit Alex Pastef ou même Khalifa Sall a déclaré qu'il ne participait pas à ce dialogue-là. Et aujourd'hui, on a une forte pression, on voit une forte pression de la communauté internationale contre Macky Sall, y compris un communiqué très dur de la CDAO, mais également de l'Union européenne, des Américains. Et la France, enfin, hier, a eu un communiqué un peu plus rigide. La France était sur une position relativement molle et je pense que, voilà, il faudrait amener le président Macky Sall à savoir qu'il ne peut pas étendre son mandat en dehors des dispositions de la Constitution. Donc, dans le court terme, c'est ça, à mon avis, la voie de salut. Un mot justement sur le contexte régional et international. Vous avez largement répondu par avance d'ailleurs à ma question que quelle peut-être l'influence de ce contexte régional au sein de la CDAO naturellement et les crises se sont succédées et eu des coups d'État militaire dans quatre pays et trois de ces pays ont annoncé, fait part de leur intention de quitter la CDAO. Alors, les procédures font qu'il faut un an pour que ça se réalise, mais enfin, c'est quand même une perspective assez inquiétante. Que peuvent faire les États voisins, que peut faire la CDAO, que peut faire éventuellement l'Union africaine pour essayer de contribuer à l'émergence d'une solution ? Et puis, je vous poserai aussi, mais vous avez déjà répondu en partie, la question sur les autres États, sur les États amis du Sénégal et naturellement, ça concerne la France. J'imagine qu'on se pose beaucoup de questions. Je ne suis plus aux affaires, mais enfin, j'imagine que nos responsables sont très inquiets, à la fois en raison des liens privilégiés que la France entretient avec le Sénégal et puis en raison aussi du caractère quand même exemplaire de la démocratie sénégalaise jusqu'à maintenant, même s'il y a pu y avoir des incidents comme partout. mais que peut-on faire ? Que faut-il éviter de faire ? Et là, je parle en tant que Français et d'après mon expérience de diplomate français, je ne dis pas qu'on n'ait pas commis des erreurs, on en a commis, mais beaucoup, mais c'est toujours très délicat parce qu'on se fait facilement taper sur les doigts. Soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez, soit ça plaît gouvernement, soit ça plaît à l'opposition. Et donc, ça met les gouvernements amis aussi dans une situation un petit peu délicate. Donc, si d'abord, deux questions, comment voyez-vous le rôle des incidents régionales ? Deuxièmement, si vous aviez des suggestions à faire, des conseils d'amis, quels seraient ces conseils ? Alors, la CDAO, je pense justement qu'elle veut arrêter les frais. C'est pour ça que, suite à un premier communiqué très, très, très contesté et contestable parce qu'il félicitait même Macky Sall d'avoir reporté les élections, je crois qu'il y a eu un débat très dur en leur sein et ils sont revenus avec un deuxième communiqué qui exigeait la tenue des élections selon la Constitution dans les délais impartis. Et depuis lors, il y a eu une réunion spéciale sur le Sénégal. Leur position n'a pas fait bliche. je considère qu'il pense que le Sénégal peut être un test pour nous revigorer comme un peu un Viagra, là, démocratique pour eux, où ils pourraient un peu se remettre un peu plus droit et regagner en confiance parce que, bon, comme vous dites, trois pays qui décident de quitter, c'est quand même beaucoup. L'Union africaine s'est alignée sur la position de la CDAO comme elle fait d'habitude. Donc, c'est une bonne chose. On a vu une stature relative, assez ferme, ça, je dois le dire, inhabituellement ferme de la CDAO. Mais je crois que c'est aussi dû au mauvais rapport que le président Macky Sall entretient avec beaucoup de présidents au sein de la CDAO parce qu'ils se présentaient souvent comme en donnant des leçons, celui qu'on a envoyé dans des conflits, etc. et voilà qu'il fait exactement la même chose de ce qu'il reprochait aux autres. Donc, je crois que ça l'a rattrapé un peu. Mais les positions sont bonnes. Alors, pour ce qui concerne les partenaires, des partenaires comme la France, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une position assez molle. Bon, la France n'a pas beaucoup appris, à mon avis, de ses expériences du Mali, du Burkina Faso. D'abord, moi, j'avais, je m'étais insurgé contre la visite officielle d'Amadouba à cinq mois de l'élection. Ça ressemblait à un soutien qui ne dit pas son nom. Et je ne trouvais pas ça très fin de la part des Français. Attendez que le président gagnant soit installé et puis vous faites des affaires avec lui. ensuite, position très timide de la France quand Makissa l'a reporté l'élection et ils se présentent comme des souteneurs d'un régime finissant, comme c'était le cas avec Bazoum. Donc, il y a vraiment au niveau de la diplomatie française, à mon avis, un recul du point de vue de l'expérience qu'on connaissait avant et la finesse. Évidemment, les Américains l'ont bien compris. ils ont des positions tout à fait saluées par la majorité de la population et voilà où nous en sommes. Donc, si j'ai un conseil à donner à nos amis français, mettez-vous plus du côté des populations que du président en exercice. Voilà, évitez de refaire la même erreur qu'on y fait. Et c'est ce qu'ils ont compris parce que j'ai lu hier un communiqué qui talonnait les Américains et qui disait qu'il fallait une élection à date échue, etc. Donc, voilà où on en est. Une coopération française qui s'intéresse plus à l'élite gouvernante qu'au peuple lui-même. Quand le peuple considère le gouvernement impopulaire, du coup, ils ne veulent plus de la France non plus. Et ça, je crois que c'est un peu le schéma systématique qu'on a vu un peu partout. Oui, mais les leçons, à mon avis, ne sont toujours pas tirées. Je pense qu'il faut défendre les principes. Ce qu'on reproche à la France, c'est d'être dans le double langage, en fait, et un peu partout. Voilà ce que vous dites sur les droits de l'homme et vous soutenez des gens qui violent les droits de l'homme, etc. ce double langage-là, il faut qu'il faut l'arrêter un peu et il faut être plus en ligne, en norme avec les principes et se mettre du côté des populations qui finissent par triompher de toute façon. Donc, moi, c'est un peu ce que je vois. Je dois dire que je suis un peu déçu par la politique africaine de Macron parce que je considérais qu'étant jeune, il voyait les nouvelles dynamiques sur le continent, mais je trouve qu'il est plus réactionnaire d'ailleurs que les anciens présidents avec des prises d'opposition qui ne me paraissent pas être très pertinentes. Voilà. Merci. Et si j'avais un conseil à donner pour le futur, ce serait de favoriser également la coopération par le bas, ce que j'appelle la coopération par le bas, parce que quels que soient les efforts de coopération, généralement, ça se fait vers le haut, on soutient, disons, le déficit budgétaire, etc. Mais on ne voit pas la coopération véritablement décentralisée où les populations peuvent identifier ce rapport-là et cette contribution-là et la lier directement à une coopération française. moi, je crois beaucoup à la coopération économique décentralisée par la formation, par la création de business gagnant-gagnant à la base sur des secteurs porteurs, etc. La coopération avec la France se fait avec les grands groupes Total, notamment, comment il s'appelle, l'entreprise qui fait les autoroutes, etc. Il y a Total, et puis il y a Mimran qui est dans le sucre. Donc, c'est souvent en coopération avec les gros groupes. D'ailleurs, le secteur privé ne voit pas forcément d'un bon oeil parce qu'il considère qu'il rafle tout et les sous-contractants se plaignent d'avoir des miettes, etc. Alors, moi, ce que je verrais, c'est une coopération et je pensais justement qu'avec Macron, ça se passerait comme ça au niveau, disons, au niveau des villes, au niveau des petites et moyennes entreprises, avec du co-investissement, de la co-formation, du transfert technologique. Et ça, c'est ce qui nourrit, à mon avis, le moteur d'une coopération win-win sur le long terme. Si vous me permettez, je vous rejoins tout à fait. Je suis conseiller du Fonds d'investissement Impact Investisseurs et Partenaires que vous devez connaître et notamment investi dans l'entreprise à laquelle vous faisiez allusion dans le domaine des produits laitiers, la laiterie du berger. Et donc, c'est un investissement à impact. Il faut que les entreprises naturellement soient rentables, mais qu'elles aient aussi une action écologique ou une action de gouvernance ou une action sociale. et c'est vraiment, ce sont des petites entreprises, mais des entreprises africaines, petites et moyennes entreprises qui n'ont pas sinon d'accès au crédit. Et là, on arrive à des résultats formidables. C'est ça. Alors moi, je verrais ça comme un modèle justement à généraliser, à mon avis. Mais c'est très loin de la coopération classique qui est, à mon avis, un peu dépassée. voilà. Merci beaucoup, Mimi. Je crois qu'on sait, on a parlé clair, comme on dit à Dakar. Puis ton témoignage prouve que quand on demande des conseils d'amis, on en obtient. Mais tu sais, c'est justement ce que je disais une fois, je crois que c'était, enfin, j'étais invité à un déjeuner d'anciens ambassadeurs et je leur disais, c'est fou comme la France n'arrive pas à apprécier les avantages comparatifs qu'elle a dans sa relation avec le continent. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a aussi une inaptitude à observer les changements qui se déroulent sous nos yeux depuis 10, 20 ans même, je dirais. Et c'est comme s'il y avait une impossibilité de changer de paradigme complètement. Je leur dis d'abord, la France, elle n'est plus seule dans le monde. La France n'est plus la puissance qu'elle était. Vous avez les BRICS, vous avez une population africaine jeune, vous avez une large classe moyenne. Bon, ce ne sont pas les mêmes mesures qu'on ne porte pas la classe moyenne africaine à la classe moyenne française ou américaine, mais elle a, du point de vue au moins intellectuel, de sa volonté de consommation, etc., elle est large. On parle de 200 millions de personnes. Et ça, ce n'est pas perçu très clairement par la diplomatie française. Je leur dis, en conclusion, que c'est devenu impossible d'être vos amis maintenant. C'est quasiment impossible. Parce que, voilà, vous venez à déjeuner, vous prenez tout, vous amenez les assiettes même. Bon, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et je me rappelle, je disais à Sénac, voilà, c'est l'entreprise Sénac, mais vous savez, vous gagnerez à au moins avoir une petite responsabilité sociale d'entreprise. Rien, rien. Je dis, à part le centre de désintoxication Jacques Chirac dans la banlieue, c'est difficile d'identifier, voilà, des actions de responsabilité sociales liées aux grands groupes français. Je dis, mais écoutez, chaque fois qu'il y a des émeutes, pourquoi Auchan se fait piller ? On ne se pose pas la question ? Voilà, donc, je pense qu'il y a quand même de l'introspection à faire, à moins que la France ne s'intéresse plus à l'Afrique. Bon, ça, c'est une autre question. mais je pense que dans une dynamique win-win, parce que moi, je parle français, on n'est pas en train de parler portugais, je pense qu'on a encore une bonne, une belle relation à construire, évidemment, sur d'autres termes, équilibrée, et on s'est influencés les uns les autres. Vous avez une diaspora africaine, y compris sénégalaise, qui est binationale, nous avons en commun une histoire, même si elle a été bien douloureuse, par bien des égards, mais on partage tellement de choses, mais il faut le reconnaître et à ce moment-là, avoir une attitude différente. Mais ça, j'ai l'impression que c'est culturellement très difficile pour la France et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. Moi, j'ai vécu aux États-Unis une dizaine d'années, leurs problèmes internes, bon, les relations là-bas, l'esclavage, la ségrégation, etc., mais ils ont une capacité de dépassement que je n'arrive pas à avoir, moi, en France, ce qui a conduit à l'élection même d'Obama, en quelque sorte. Mais en France, on en est toujours à ressasser des stéréotypes, des comportements, et j'ai le sentiment que la population elle-même n'est pas préparée justement à ce changement de mentalité dont je parle. Elle n'est pas préparée ni par ses élites, ni par les médias, et pas par les politiciens. C'est en ce sens-là que je disais que Macron était quand même pour moi une déception. Bon, je crois qu'on aura commencé avec la crise sénégalaise, avec la crise française. on a quand même jalonné notre conversation, notre entretien de quelques lueurs d'espoir. Et en tout cas, on a un bilan clinique et c'est toujours une bonne base de départ pour travailler et continuer de travailler. Merci, merci du temps passé, merci de la chaleur de ces échanges. Comme dit une radio très écoutée sur nos deux rives, il est presque 23 heures en temps universel. Je crois que c'est remercier de se dire à très bientôt et en tout cas de continuer à suivre avec intérêt l'évolution de la situation au Sénégal, les germes d'une refondation peut-être de la relation bilatérale. de nouveaux élans dans ce monde qui de toute façon appartient à la jeunesse. C'est très clair, mais moi, je suis pour une approche intergénérationnelle et je le leur dis, je dis, ça vous évitera de faire, passez-moi l'expression, les mêmes conneries que nous. On peut au moins servir à ça. et voilà, donc tout cela et moi, j'ai le sentiment qu'on va vers des changements importants, mais c'est toujours douloureux l'accouchement de nouveaux modèles, de nouvelles sociétés, de nouveaux rapports entre partenaires, etc. Donc, on est à ce moment-là relativement difficile pour ne pas dire très difficile, mais je reste optimiste que tout ça va finir par donner naissance à du mieux-être, à plus de considérations les uns envers les autres, à plus d'optimisme, parce qu'au fond, notre combat, il s'inscrit dans ça. C'est de créer de l'optimisme, du mieux-être partout au Sénégal, en France, dans le monde au fond. C'est le rôle, à mon avis, des intellectuels progressistes. C'est en ce sens-là que j'ai discuté avec beaucoup de plaisir avec vous deux. et en ce sens-là, c'est en ce sens-là, c'est en ce sens-là, et en ce sens-là, c'est en ce sens-là, c'est en ce sens-là, Sous-titrage FR ?